Bon alors on s'y met ? Dis-moi ce que je dois faire. Quand il dresse la tête et montre ses crocs, on peut s'attendre au pire. Mets-toi au boulot, espèce de gens foutre. Tu te mets au boulot, espèce de gens foutre. Je vous présente Sam Vaknin. Il n'a pas peur de parler de ses démons intérieurs. Je n'ai pas de conscience, pas d'empathie. J'agresse les gens verbalement. J'ai des accès de rage incontrôlables, provoqués par mes frustrations. Ou par les défauts des autres. Tu es un réalisateur hostile. Tu es hostile, mal informé, ignorant. Tu es un cinéaste brouillon, voilà ce que tu es. C'est peut-être le type le plus sincère que je connaisse. Je reconnais volontiers que je suis un psychopathe. Que j'ai des tendances, des comportements de psychopathe. Et un fiéfé menteur. Nous avons convenu de faire un film pour essayer de découvrir s'il était vraiment dépourvu de toute conscience morale. Je ne voulais pas apparaître dans le film. Je pensais que ce serait une démarche pédagogique, que ça pouvait même être drôle. Je me trompais lourdement. Tu vas souffrir, je te le promets. Sam Vaknin est une énigme. C'est un ancien délinquant en col blanc avec un égo surdimensionné. Aujourd'hui, il prétend s'être amendé et il veut aider ceux qui l'a trompé. Quand Sam Vaknin se regarde dans la glace, il est plutôt fier de lui. J'ai découvert Sam Vaknin sur Internet. Il anime un site web très actif et vit des droits d'auteur des livres qu'il a publiés à compte d'auteurs. Il y développe sa vision de coupable repenti sur ce qu'il appelle le narcissisme destructeur. Ses lecteurs sont surtout des victimes de narcissiques pathologiques comme lui. Sam déclare qu'il est psychopathe. S'il est vrai que tous les psychopathes sont narcissiques, tous les narcissiques ne sont pas des psychopathes. C'est compliqué, non ? Quand il s'agit d'un psychopathe cultivé et distingué, on a tout à apprendre. Les psychopathes font souvent souffrir les autres, mais n'en éprouvent aucun regret. En un sens, ils ne peuvent pas s'en empêcher. Ils sont capables de feindre des émotions. Ils vous donnent le sentiment qu'ils s'intéressent à vous alors que leur intérêt est celui qu'éprouve un chat pour une souris. Pensez à la pauvre souris. Elle se demande pourquoi est-ce que ce chat fait cela ? Le chat, lui, se dit simplement, je suis un chat, voici une souris, je suis mon instinct. C'est ça, un psychopathe. Mais tous les psychopathes n'affligent pas des sévices physiques. Ce qui m'intéresse, ce sont les psychopathes en costume trois pièces. Les individus qui ne correspondent pas aux stéréotypes hollywoodiens du tueur en série ou du sadique du journal télévisé. Sam ne manifeste jamais de violence physique. Il est bien habillé, il est intelligent, il peut même être drôle. Comment peut-il être psychopathe ? Ils nous ressemblent. Ils peuvent même donner l'impression qu'ils ont les mêmes comportements que nous, mais ils ne pensent qu'à leur propre intérêt. Je les appelle des prédateurs sociaux, c'est le terme qui convient. Le professeur Robert Hare est le spécialiste mondial des psychopathes. Il a passé plus de 30 ans à les étudier dans les quartiers de haute sécurité des prisons canadiennes. Il considère aujourd'hui qu'il aurait dû consacrer une bonne moitié de ses recherches à observer les psychopathes qui réussissent, ceux que l'on croise à la bourse. Il est convaincu que nous sommes entourés de psychopathes. La grande majorité d'entre eux sont libres et ils représentent 1% de la population. C'est peut-être votre patron, votre collègue, votre cousin, votre voisin ou votre compagnon. Ils sont souvent charmants, mais ils sont manipulateurs. Ils vous trompent sur leur véritable personnalité et il vous faut beaucoup de temps pour comprendre que vous avez été trompés et exploités. Sam et Robert font le même diagnostic. La grande majorité des psychopathes sont pareils à un iceberg. Ils sont inertes, ils ne font rien, ils sont lasses et tout. Ils tourmentent leurs épouses par leur absence d'empathie. Ils ne la battent pas. Ce ne sont pas des assassins. Ils harcèlent leurs collègues, mais ils ne mettent pas le feu au bureau. Ils ne font pas de drame, ils sont pernicieux, ils sont subtils. Ils ressemblent plus à un poison qu'à un couteau. Un poison lent, pas du cyanure. Sam dit avoir réussi dans les affaires en Israël et qu'à l'époque, il était multimillionnaire. Mais aujourd'hui, il vit dans l'un des pays les plus pauvres d'Europe. Sam pense qu'il est psychopathe. Je n'en suis pas sûr. J'ai toujours été fasciné par les ruines, ces lieux sans vie. J'y trouve un écho de mon désert intérieur. Je suis aussi fasciné par les déserts. Si il est psychopathe, il présente des traits atypiques. La conscience de soi, par exemple. Je mène une existence chaotique. Je change d'emploi tous les 18 mois. J'ai divorcé une fois, je me suis remarié. J'ai fait faillite trois fois. J'ai perdu des millions de dollars à chaque fois. J'ai touché le fond à de si nombreuses occasions que j'ai fini par comprendre qu'il y avait quelque chose qui ne tournait pas rond chez moi. Une vie affective stable est rare chez les psychopathes. Sam est marié. Il vit depuis plus de dix ans avec sa deuxième femme, Lydia. Ma relation avec Lydia repose sur la satisfaction mutuelle de nos besoins. Ses besoins et les miens. Elle est pour moi ce que j'appelle un accumulateur de narcissisme. Elle est le témoin et la preuve vivante de ma splendeur. Pour un escroc patenté comme Sam, cette franchise brutale est déroutante. Elle est même sympathique. Mais ses grands accès de franchise se produisent toujours, comme par hasard, devant la caméra. J'aime bien donner l'image d'un homme modeste et discret. Dans mon livre, j'appelle ça de la fausse modestie. Ça marche. Cela donne aux autres le sentiment que l'on est quelqu'un de très humain. Tu es humain, non ? Tu ne demandes qu'à le croire. Sam va tenter une expérience sans précédent. Il est le premier civil à se soumettre volontairement aux tests psychologiques et neurologiques qui permettent d'établir un diagnostic de psychopathie. Notre chemin vers le diagnostic part d'ici. Scopier. N'oublie pas le DVD. Et notre livre. Le narcissisme destructeur. J'en prends combien ? Six. Six exemplaires. Tu en prends toujours quatre. Six. Je veux en donner un exemplaire à tout le monde. Au cours des trois semaines à venir, la personnalité de Sam va être examinée et évaluée et les plus grands spécialistes européens de la psychopathie vont passer son cerveau au scanner. Pourquoi faire ce film ? Pourquoi faire ce film ? Parce qu'il aborde un sujet passionnant. Est-ce que le cerveau est le siège de l'esprit ? Est-ce que la psychologie et les neurosciences peuvent se rencontrer ? Pourquoi j'ai accepté d'y participer ? Parce que c'est intéressant de rencontrer les plus grands spécialistes dans ce domaine. Et pour tout vous dire, moi aussi je sais repérer chez ces gens-là les traits, les comportements et les attitudes narcissiques. Je vais les tester autant qu'eux me testeront. Pour être honnête, je ne sais pas pourquoi j'ai choisi de m'embarquer dans cette opération. Ce que je sais, c'est que les psychopathes ne respectent jamais les règles du jeu. Je sais que je m'expose volontairement au danger. Avant de partir, je visionne des heures de conversation enregistrées de nos premières rencontres il y a deux ans. Et je me souviens de ce que m'a promis Sam si mon film ne lui convenait pas. Je peux donc m'attendre à ce que tu m'entubes au cours du tournage ? Comme ce film répond parfaitement à mes préoccupations personnelles et mes objectifs commerciaux, je pense qu'il y a peu de risques que je t'en tue. Mais c'est la seule raison. Ce n'est pas par sympathie. Si ton film était partiel ou incomplet, je n'hésiterais pas à t'infliger un maximum de dégâts sur le plan professionnel et financier. Si tu laisses le champ libre aux psychopathes, il ne manquera pas de t'en tuer. Rien que pour le plaisir. Je crois à ceux que me dit Sam. Mais j'ai une caméra, une bonne équipe, quelques malins, un bonnet porte-bonheur et une maison à mille lieux de la Macédoine. C'est un mélange dangereux de naïveté et d'arrogance, je sais, mais j'estime que je peux m'en sortir. Mais je ne peux m'empêcher de songer avec inquiétude aux conséquences à long terme. Je n'aime pas particulièrement faire du journal intime en vidéo. Je veux garder une trace de mes émotions à chaque étape de cette aventure parce que... Parce que quelque chose en moi me dit que je ne vais pas sortir indemne de cette expérience. Je me demande si le cerveau d'un psychopathe est si différent du mien. Je suis surtout curieux de vivre dans l'intimité d'un psychopathe. De le côtoyer au quotidien. D'être là quand il tombe le masque. Je suis déterminé à saisir cet instant à l'image. Comme Sam, j'ai lu tous les livres sur le sujet. La science n'explique pas tout. Nous venons d'arriver dans la capitale européenne des affaires. C'est une ville idéale pour étudier le psychopathe d'entreprise. Nous avons rendez-vous avec un spécialiste qui nous dira si Sam correspond à ce profil. Sam prétend qu'il habitait ce quartier quand il était un homme d'affaires internationales, pour reprendre ses termes. C'était une demeure de cinq étages que je louais à un israélien. C'était quand tu étais riche ? Quand j'étais riche et un narcissique bien plus dangereux qu'aujourd'hui. Même si c'est difficile à croire. J'avais débauché le majordome de Fay de Neway. Il avait servi le prince Charles. Il était le prince Charles de Butler. Il est possible que Sam ait eu un majordome distingué. Mais je veux surtout découvrir les attributs du psychopathe performant. Les psychologues évolutionnistes ont qualifié de psychopathes performants les individus auxquels l'absence totale de conscience morale donnent un avantage décisif sur les autres sujets dans la chaîne alimentaire humaine. Quand le psychopathe s'empare des ressources des autres, qu'il s'agisse d'argent, de propriété, il devient plus attirant pour les femmes. Il attire les femmes et il peut se reproduire plus facilement. Selon cette thèse, les psychopathes sont des machines parfaitement adaptées à leur environnement. Leur moteur fonctionne parfaitement. Ce sont les Rolls-Royce de la course à l'évolution qui utilisent à la perfection toutes les stratégies de dissimulation pour gagner. L'étude menée par Belinda Bord, une spécialiste australienne de la psychologie des organisations, vient confirmer cette hypothèse. En 2005, elle a mis en évidence un grand nombre de traits associés à la psychopathie chez les grands patrons britanniques. Mon étude a eu un grand retentissement parce que les journaux pouvaient titrer « Est-ce que votre patron est un psychopathe ? » Belinda Bord a comparé les troubles de la personnalité que l'on observe chez les criminels, les malades mentaux et les patrons d'entreprises. Elle a découvert que les patrons étaient plus comédiens, moins antisociaux que les autres groupes, mais tout aussi narcissiques et compulsifs. Les troubles de la personnalité ne se limitent pas à ces pathologies clairement identifiées. dont on constate l'existence en fonction des critères médicaux reconnus. En fait, ce sont souvent des dérives associées à des comportements normaux qui existent chez tout le monde à des degrés divers. « Quand vous êtes intelligent et végant, que vous avez la parole facile et que vous venez d'un milieu bourgeois, vous n'entrez pas dans une banque pour faire un braquage. Vous entrez dans le conseil d'administration de la banque. Un physique avenant vous ouvre bien des portes. Si en plus, vous êtes intelligent, on ne vous refusera rien. Beaux gosses intelligents et dénués de conscience morale, voilà une combinaison mortelle. » Ces trois facteurs peuvent expliquer les zones d'ombre dans la biographie de Sam Wacknin. À l'écouter, sa vie est un roman. Après vérification, voici ce qui est vrai. C'était un enfant surdoué. Il a un QI de 180 et il entre à l'université à l'âge de 11 ans. Fils d'immigrant, né d'une famille pauvre, il devient le protégé d'un des hommes les plus riches d'Israël. À 21 ans, il parcourt le monde en jet privé. Plus tard, il vole de ses propres ailes en créant une entreprise sur Internet. Il est jeune, riche et presque célèbre. En 1995, il perd toute sa fortune et se retrouve en prison pour une vaste fraude boursière. Aujourd'hui, Belinda a consenti à ajouter Sam à sa base de données. Merci. Permettez-moi de vous offrir ce petit livre que j'ai commis. Merci beaucoup. Je vous en prie. Poursuivez, s'il vous plaît. Je vais vous poser quelques questions élémentaires. Puis-je vous demander votre âge ? 47 ans. Diriez-vous que vous êtes mariée et que vous avez une vie de couple ? C'est la vie de ma femme. Mariée, séparée, divorcée ? Mariée, mariée, mariée. Mariée et en couple. Sam entame une offensive de charme mais n'est pas impressionnée par les questions de la psychologue. Belinda utilise le questionnaire clinique le plus répandu qui comprend 162 questions fermées conçues pour mettre en évidence les 11 troubles de la personnalité les plus courants. de la psychologue. Merci. 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 J'aime connaître des gens importants parce que cela me donne le sentiment d'être important. Le critère de diagnostic des narcissiques. Vrai. Je ne triche pas. Bien sûr. Pour le film, je lis certaines questions et j'en explique l'objet. Ne vous inquiétez pas, je réponds sincèrement. Tout s'est bien passé jusqu'ici. Mais une question anodine concernant les diplômes de Sam menace de faire dérailler tout le protocole. Puis-je vous demander quel est votre diplôme le plus élevé ? Un doctorat. De quelle université ? L'université du Pacifique. Sur votre site, j'ai cliqué sur le lien, mais je n'ai pas réussi à me connecter. Vous connectez à quoi et à qui ? Vous savez bien, on clique sur le lien. Il doit être dans les travaux sur le cerveau. Non, votre doctorat n'apparaît pas. Est-ce que votre thèse a été publiée ? Oui, elle est déposée à la Bibliothèque du Congrès. Si vous allez à la Bibliothèque du Congrès et cherchez sous Sam Vaknin, vous trouverez ma thèse et la soutenance. Quel était le sujet de votre thèse ? L'asymétrie temporelle, le concept de l'asymétrie temporelle. J'ai fait une thèse que j'ai soutenue en 1983 et dont un exemplaire a été déposé à la Bibliothèque du Congrès. Sam est irrité par le scepticisme de Belinda. Il attend que le caméraman ait quitté la pièce et manifeste sa contrariété. Mais, j'ai ma petite caméra. Que de questions, idiot ! Quelle université ? Pourquoi le lien ne mène à rien ? Quel lien ? Il n'y a pas de lien sur mon site. Je ne sais pas de quoi il parle. Où puis-je trouver votre thèse ? De quel droit me pose-t-elle cette question ? Et moi, est-ce que je peux voir votre thèse de doctorat ? Je peux voir vos diplômes ? Vous avez son CV ? Vous avez mon CV. C'est une preuve, non ? Vous ne croyez pas Sam, mais elle, vous la croyez. Les psychopathes mentent ? Voilà ce que vous pensez. C'est vrai, les psychopathes mentent pour atteindre leur but. Mais ils ne mentent pas pour rien. Ils ont toujours un but. Quand un psychopathe veut accaparer la fortune d'une femme, il lui mentira en lui disant qu'il l'aime. Si un psychopathe veut obtenir un emploi, il mentira en disant qu'il a un doctorat requis par ce poste. Mais un psychopathe ne ment pas pour mentir. Les psychopathes sont des gens très pragmatiques. Ils ont toujours un but, comme une torpille ou un laser. La question du doctorat supposé de Sam va envenimer nos relations pour le reste du tournage. Demain, je demanderai à Belinda de me présenter ses diplômes. Je ne la crois pas sur parole. Je veux voir les documents qui attestent de son identité et de ses qualifications. D'ailleurs, tu pourrais aussi faire la preuve de ce que tu prétends être. Je ne sais même pas si tu t'appelles vraiment Ian Walker. Je n'ai pas vu ton passeport. Pourquoi est-ce que tu souris ? Et elle me prouve que tu es un cinéaste compétent. Très bien, je veux voir les preuves de ton identité. Moi, je peux produire ma thèse. Est-ce que tu peux me montrer tes diplômes ? Non, je ne peux rien prouver. Je m'en doutais. Les psychopathes sont d'excellents menteurs et n'aiment pas être pris. Ils s'arrangent pour semer la confusion chez leurs victimes en incluant des bribes de vérité. Sam, quant à lui, déclare qu'il préfère l'arme de la sincérité. Pour exprimer mon déplaisir, je ne me retiendrai pas de dire ce que je pense de tes capacités intellectuelles. Ou plutôt de leur absence. Que j'étais un idiot ? Entre autres choses. Et je n'hésiterai pas à le rappeler à toute occasion. Tu peux me croire sur parole. J'en suis convaincu. Pour te prouver que je contrôle parfaitement mes réactions, j'ai cessé de parler quand tu as allumé la caméra. Sam est en train de changer les règles du jeu. Et j'ai l'impression de perdre le contrôle de mon film. Notre accord, c'était que tu filmais et que moi je parlais. Si tu veux, donne-moi la caméra, tu parles et moi je filme. Tu veux la caméra ? Ne fais pas l'idiot. On peut échanger les rôles. Tu veux parler ? Vas-y. Si tu veux inverser les rôles, c'est possible. Si tu veux sortir des clous et apparaître dans le film, ne te gêne pas. À ce moment précis, me reviennent les conseils que Sam donne sur son site web dans la rubrique « Comment calmer la colère d'un narcissique ». Il y en a cinq. Un, jamais contrarier un narcissique. Perdu. J'aimerais que tu me dises que je respecte les conseils que tu donnes pour aborder un narcissique. J'ai l'impression que je ne réussis pas très bien. Je ne crois pas que tu aies envie de bien faire. Tu es un enfant gâté. Assez narcissique d'ailleurs. Tu as raison. Mais nous avons défini des règles. Par exemple, je me suis engagé à être disponible à n'importe quelle heure. Et j'ai tenu mes promesses jusqu'ici. Je crois que tu m'es hostile. C'est mon hypothèse de travail. Et je crois que j'ai assez de preuves qui le confirment. C'est peut-être une défense face à l'agressivité. Je n'ai même pas commencé à te maltraiter. Si j'avais voulu te faire souffrir, tu serais bien plus désemparé que tu ne l'es maintenant. Puis-je vous dire rapidement ce que j'ai fait hier soir ? Bien sûr. Et nous passerons... Le lendemain, Belinda et Sam se retrouvent pour examiner les résultats de son test de personnalité. Vous connaissez le principe, je le sais. J'en parle dans mon livre. Le test factorise les réponses dans les 11 types de troubles et génère un profil du trouble de la personnalité du sujet. Sam a obtenu des scores élevés pour un certain nombre de troubles de la personnalité, généralement associés à la psychopathie. On va simplement examiner la tendance générale. On part d'ici avec la propension à la comédie, avec un score de 10. La courbe monte sur les tendances narcissiques, puis retombe sur les troubles de personnalité associés à la dépendance. Votre score le plus faible. La courbe remonte pour les tendances compulsives, retombe pour le trouble passif-agressif, remonte très haut sur la paranoïa. Elle est très élevée sur le trouble schizotypal, un peu moins pour le trouble schizoïde, et atteint un sommet pour le trouble de la personnalité évitante. Le narcissisme de Sam n'est pas aussi flagrant qu'il le pensait. Vous m'avez dit hier que vous étiez narcissique, mais selon ces résultats, vous n'êtes pas très différent de ces groupes de référence. On peut supposer qu'il s'agit de groupes atypiques, qui présentent une composante narcissique plus importante que la moyenne de la population. C'est sans doute la raison pour laquelle je ne me distingue pas dans ces groupes. Belinda a superposé la courbe de Sam à celle d'autres groupes, les hommes d'affaires, les malades mentaux et les criminels. C'est la forme de la courbe de son profil qui est particulièrement révélatrice. La courbe bleue est celle des malades mentaux. La forme générale de cette courbe est très proche de la vôtre. Le rapprochement des courbes situe Sam plutôt dans le groupe des malades mentaux que des hommes d'affaires. Belinda soupçonne également que son narcissisme affiché relève de la simulation. Si on ne garde que les composants du profil narcissique, qui est le sujet de notre investigation, il semble qu'il le porte comme un étendard. Si on lui retire cet étendard, après tout, son score n'est pas très élevé. Comment va-t-il réagir ? Est-ce que cela affecterait l'image qu'il a de lui-même et son style de vie ? Le lendemain matin, nous partons pour une ville au nord de Manchester. C'est au tour de Lydia de rencontrer les spécialistes. Elle va rencontrer une personne qui tente de comprendre les femmes qui tombent amoureuses des psychopathes. Je suis curieux de voir si elle correspond au profil de la victime idéale. Je veux un environnement sécurisant. Je ne me sens pas en sécurité pour le moment. Lydia a 39 ans. Elle désire toujours avoir un enfant. Il lui reste peu de temps. Je veux avoir un enfant, mais j'hésite. Je suis à un âge critique. C'est maintenant ou jamais. Selon Sam, Lydia n'est pas convaincue qu'il fera un bon père. Lydia ferait une mère parfaite. Quel dommage. Elle veut un enfant, mais elle sait qu'elle ne peut pas la voir avec moi, pour des tas de raisons. Mais elle m'aime, à sa façon. Elle est sans doute accrochée à moi et à ma façon d'être. Sam n'est pas facile à vivre. Ce soir-là, au dîner, ma caméra enregistre une de leurs disputes quotidiennes. J'essaie de te comprendre. J'ai juste envie de me barrer. Pourquoi es-tu en colère ? Parce que tu ne m'écoutes pas. Tu n'essaies même pas de comprendre ce que je dis. Ce n'est pas la première fois. C'est déjà arrivé plusieurs fois au cours du voyage. Je commence à en avoir marre. Qu'est-ce qui cloche ? Tu m'enveilles. C'est parce que je lisais ? Pourtant, ça n'a pas toujours été comme ça. Leur première rencontre a été très romantique. À notre première rencontre, il m'a dit « Je sais ce que je veux, je t'aime ». J'ai dit « Pardon ». C'était comme un éclair dans un ciel bleu. C'était très étrange. Je me suis dit « Ce type obtient tout ce qu'il veut. Que ce soit en amour ou en affaires, il obtient ce qu'il veut. C'était le genre d'homme qu'il me fallait. Nous ne pouvions pas nous marier dans mon pays, en Macédoine. On s'est mariés à Chypre. Son pays refusait de délivrer les attestations demandées par les autorités macédoniennes. Nous sommes arrivés à Chypre au dernier moment. Le maire de Nicosie en personne était là. Il avait un gros radio-cassette, comme celui que trimballent les Noirs américains pour emmerder les Blancs. Il a introduit une cassette dans l'appareil qui s'est mis à jouer les premières notes de la marche nuxtiale. Bon, vous la prenez pour épouse ? Oui. Vous le prenez pour époux ? Oui. Au revoir. Merci. C'est tout. Ça a duré exactement 34 secondes. On a peu étudié les raisons qui poussent tant de femmes à succomber au charme des psychopathes. Certains couples durent des années et finissent ruinés émotionnellement et financièrement. Mais dans la seule recherche qui existe, on note un appât récurrent. Il offre des fleurs, beaucoup de fleurs. Le psychopathe est généreux dans les débuts de la relation. Pour attirer sa proie. Quand elle est prise dans son filet, il le referme et c'est terminé. C'est comme une transaction commerciale. Tout ça va très vite. Il sait exploiter l'empathie. On peut considérer que c'est une parade amoureuse assez subtile. On peut aussi se dire qu'il s'agit pour lui d'entrer dans la place pour vivre en parasite et exploiter les ressources de la femme. Cette dernière manifeste beaucoup d'empathie. Ce genre d'individu est prêt à partager ses ressources. Pour une universitaire, Christine Kirkman passe beaucoup de temps devant la télévision. Elle ne manque jamais un épisode du feuilleton Coronation Street. Ce plaisir coupable lui a donné une des meilleures idées de recherche. Un des personnages, Dordrie Barlow, ne cesse de tomber amoureuse d'hommes qui ne sont pas faits pour elle. Elle en arrive même à faire de la prison à la place de l'homme qu'elle aime. Kirkman s'est dit qu'il y avait de nombreuses Dordrie qui devaient suivre ce feuilleton. Beaucoup de femmes ont été traumatisées par ce genre d'expérience. Trompées par un homme qui menait une double vie. Les scientifiques ont suggéré que la seule façon d'approcher les psychopathes était d'interroger les gens qui les avaient fréquentés au quotidien. Christine a choisi un petit peuple discret pour interroger Lydia. Le questionnaire que Lydia a rempli au sujet de Sam a produit des résultats intéressants pour l'une comme pour l'autre. La deuxième série de questions porte sur la personnalité de votre mari, ce qui est assez inhabituel. En général, les femmes que nous interrogeons sont séparées de leurs partenaires. Elles sont peut-être plus amères que ne vous l'êtes. Le P-Scan, élaboré par Robert Herr, un pionnier des études sur la psychopathie, est un test élémentaire pour repérer les traits psychopathiques. L'idée de Christine, c'est de le soumettre aux compagnes pour qu'elles évaluent leur homme à problème, dans la mesure du possible. Je n'en suis pas certaine. Je ne peux pas vous donner des réponses définitives. Celle-là, par exemple. Est-ce qu'il vous ment facilement ? Je ne peux pas dire que c'est un menteur. Ce n'est pas le cas. Qu'en est-il de ses comportements antisociaux de recherche de pouvoir de manière agressive ? Il n'est pas agressif physiquement. Bien sûr. Il peut être très agressif verbalement. Il faut qu'il ait raison. Il n'écoute pas les autres. Il ne m'écoute pas. Quand il a des crises de rage, d'agressivité, on ne peut plus parler. Dans ces situations, je le laisse tout seul. Est-ce qu'il impose des règles et vous punit si vous les transgressez ? Non, c'est moi qui lui dicte des règles. « Ne laisse pas cette serviette-là. » Bien. Il y pense. Et deux jours plus tard, il n'y pense plus. Alors je lui dis, « Règle numéro 2515, ne mets pas la serviette là. » Elle fixe les règles. Quand on dit à quelqu'un, « Règle numéro 2001, ne pose pas les serviettes là », « C'est presque agressif. » Elle lui tient tête. Plus tard, Lydia affronte le verdict de Christine Kirkman. Le tendance dominante se dégage de l'entretien du matin. La première, c'est que Lydia a le profil rêvé d'une victime potentielle. « Vos scores sur ces points montrent que vous êtes la personne rêvée, avec une forte capacité d'empathie. » Cela rejoint d'émotivité, forte émotivité, gentillesse, vous pleurez facilement quand vous êtes émue. Vous avez des résultats élevés, très proches de ceux des autres femmes que j'ai interrogées. Mais pour Lydia, Sam n'est pas un psychopathe. Dans ce test, j'ai examiné les réponses qui portent sur les comportements abusifs, telles que les punitions, les règles, l'humiliation, les critiques constantes, la dévalorisation de la personne. Ces éléments sont pratiquement absents dans vos réponses en comparaison aux autres femmes. Il est pratiquement impossible d'estimer l'ampleur de la dénégation. Est-ce qu'elle se considère comme une victime ? C'est ce qui est important. Elle ne se considère pas comme une victime parce qu'elle déclare qu'il est le meilleur homme qu'elle ait jamais rencontré. Nous sommes à mi-chemin de notre diagnostic. Jusqu'ici, selon les tests, Sam est moins narcissique et l'aime à le croire. Il n'est même pas un psychopathe. Selon Lydia, en tout cas. J'ai consacré une bonne partie de la nuit à fouiller dans le passé de Sam. J'ai vérifié ses diplômes suspects sur le site de l'université où Sam dit avoir obtenu un doctorat. Je suis peut-être en train de devenir un cinéaste hostile pour reprendre ses propos. Mais c'est ma façon de résister à ses menaces et à ses mensonges. Quand je sors du compartiment un instant, Sam dit à Lydia qu'il n'a pas cessé de m'espionner. Dans ces notes, il me qualifie d'escroc, de criminel. Il m'accuse de terroriser les gens, d'avoir menti sur mon doctorat. Ces notes confirment mon jugement. C'est un cinéaste hostile. À mon retour, ils sont tous les deux convaincus que mon seul objectif est de les détruire tous les deux. Ton opinion à mon sujet était faite dès le début. Tu me considères comme un escroc, un voleur, un type qui ment sur ses diplômes, qui dit n'importe quoi. et bien continue dans cette voie. Je ne suis pas en colère, crois-moi. Quand je serai en colère, tu seras le premier à t'en rendre compte. Je ne suis pas en colère, je regrette. On dirait pourtant. Non, je ne suis pas fâché, crois-moi. Quand je suis en colère, quand je suis en colère, quand je suis en colère, ça se voit. Tu sais quel est mon sentiment profond ? Je suis triste parce que je crois que tu as gâché une occasion unique. Non pas parce que je suis unique, mais parce que ce que je fais est unique. et tu as tout gâché. À l'arrivée, tu auras fait un espèce de film pornographique sur le thème « Hannibal Lecter parcourt la planète pour tromper les gens ». Selon les statistiques, il y a au moins 8 millions de psychopathes aux Etats-Unis. Tu veux faire un film sur un psychopathe ? Ça n'intéressera personne, même pas moi. Je ne t'en demanderai même pas une copie. Cela fait des jours que nous n'avons plus évoqué son diplôme bidon et l'ambiance est au beau fixe. Sam est heureux parce que nous faisons le film à sa manière. Il parle, je filme. C'est assez audacieux de la part d'un juif de déclarer devant Notre-Dame de Paris que Jésus était un psychopathe narcissique. Les quatre évangiles décrivent un individu qui, aujourd'hui, j'en suis convaincu, serait diagnostiqué comme psychopathe narcissique. Jésus. Pour Jésus, ou vous êtes avec lui, ou vous êtes un ennemi. En de nombreuses occasions, Jésus refuse de guérir des gens tant qu'ils n'ont pas déclaré qu'ils croient en lui. Sinon, il les traite de chien. C'est aussi simple que cela. Il est très théâtral, ce qui est typique des troubles de la personnalité schizotypale. Il va au temple et renverse les tables. Il fait des grands gestes. Il est convaincu d'une chose qui, même à l'époque, était invraisemblable. Il croit qu'il est le fils de Dieu. Je suis un peu inquiet de voir que tout se passe si bien. Parfois, il sait être si charmant que je me dis que je dois lui laisser prendre la direction des opérations. Il peut être très drôle. C'est peut-être la seule chose qui me donne à penser qu'il n'est pas vraiment un psychopathe. Mais la bonne humeur ne dure pas. La séance de pause chez le photographe tourne à l'aigre. Sans que j'aie le sentiment de l'avoir provoqué, il me traite à nouveau comme un ennemi. Si tu veux, on peut faire une pause et enlever ce passage. Arrête les gentillesses. Fais ton boulot. Dis-moi ce que je dois faire. Arrête de faire semblant de me servir tes bonnes manières. Mets-toi au boulot. Ça fait partie de mon boulot. Va te faire foutre. Bosse. Appelle-moi quand tu seras prêt. Comment peut-on vivre avec un type comme ça ? Mais la plupart du temps, Sam et Lydia ont l'air très amoureux. Leur relation semble défier tout pronostic et faire mentir les cassandres. Merci Sam de m'avoir offert cet appareil. C'est Yann qui t'a emmené ici. Merci Yann de m'avoir emmené ici. Merci tout le monde. Je ne me souviens de rien. Je ne me souviens pas de ce que j'ai vu ni de ce que j'ai lu. C'est pour ça que je prends des photos. Pour toi. Aujourd'hui, nous rencontrons un vétéran de la psychanalyse qui conseille les PDG des grandes entreprises européennes. Au fil des ans, Manfred Ketz de Vries a apprivoisé de nombreux PDG narcissiques. Une thérapie à l'ancienne pourrait-elle faire du bien à Sam ? Je vous présente ma femme. Ce ne sera pas long. Sam est grincheux en arrivant. Avec moi. Mais de Vries s'est dissipé la tension et conduit gentiment son patient sur le divan. Vous connaissiez Paris ? Oui. J'y ai vécu un certain temps. En tant qu'analyste, je veux toujours savoir d'où viennent les gens. Un de mes vieux mentors disait « Quand on ne comprend pas, il faut reprendre par le début. » J'ai consulté les notes de Yann. J'ai aussi lu ce que vous avez écrit. Je crois que vous avez une personnalité beaucoup plus complexe qu'un simple narcissique. Dites ça au réalisateur. Il est convaincu que je ne suis qu'un vulgaire escroc. Vraiment ? Oui. Vous devriez lui parler. Vous arriverez peut-être à accorder vos violons. De Vries s'intéresse aux tendances autodestructrices de Sam. Pourquoi vous focalisez-vous sur cet aspect ? Narcissisme ? Le narcissisme. Oui. Ce qui me frappe, c'est votre manière de vous focaliser sur ce trouble. Vous êtes sans doute aujourd'hui l'un des grands maîtres. Vous ne pouvez pas vous échapper. Vous êtes là. Quand je vois tout ce que vous avez fait, vous avez beaucoup de talent, mais aussi le don de vous donner des verges pour vous battre. Non ? Est-ce que cela vous paraît juste ? Pourquoi vous flagelez-vous ? Il y a peut-être une raison à cela. Il y a peut-être un écart entre mon potentiel et ce que je suis devenu. Un fossé même. Je crois que j'aurais pu faire bien d'autres choses. Non pas devenir plus riche ou plus célèbre, mais je crois que j'aurais pu être plus heureux. Par exemple, j'adore enseigner, mais je n'ai jamais eu l'occasion de le faire. C'est un talent inutilisé. Je crois que je me sens bien dans des rôles clairement définis. Je suis le professeur, vous êtes l'élève et je peux avoir d'excellents rapports avec les autres. C'est quand les rôles et les situations sont plus fluctuantes, plus changeantes, que mon trouble de la personnalité se manifeste. Vous en êtes fier, j'ai un trouble de la personnalité. J'en vis même. C'est mon gagne-pain. Il y a des gens qui ont un chat, d'autres une voiture, vous, vous avez un trouble de la personnalité. Vous avez fini par trouver votre voie. Enfin. Sam ne semble pas souhaiter les conseils d'un analyste. mais l'occasion est trop belle. Je vais demander quelques conseils gratuits sur la manière de gérer Sam. Il n'est pas facile de s'entendre avec un individu narcissique parce qu'ils sont très égotistes. Ils sont sur la défensive en permanence. Ils vous repoussent, ils ont peur de ce qui pourrait leur arriver. Il faut être très patient. Vous allez rencontrer de nombreux échecs et de mauvaises surprises. Ils ont des réactions tout à fait inattendues. Il ne faut pas les juger, il faut les accepter comme ils sont. Ils vous invitent à les corriger. C'est ce qu'ils essaient de faire. Ils ne cessent de vous tester. Est-ce que je peux lui faire confiance ? Est-ce qu'il va me flageller comme cela m'est arrivé dans le passé ? Comme ma mère. Voilà la méchante mère qui revient. je le savais. Il me sourit mais je sais il ne cesse de vous tester. Il faut être plus rapide qu'eux et ne pas tomber dans leur piège. Notre prochaine étape dans cette odyssée scientifique c'est Tübingen. Une ville universitaire réputée qui a vu passer un grand nombre de savants y compris des pionniers de la médecine, des philosophes et l'homme qui a conçu le premier ordinateur mécanique. Il n'est pas surprenant que Tübingen soit aujourd'hui à la pointe des recherches sur les spécificités du cerveau des psychopathes. Professeur Docteur Birbauber Enchanté. Très heureux. Donnez-moi votre manteau. Ma femme Lydia. Lydia. Très heureux. Permettez-moi de vous offrir mon livre. Il y a longtemps que Sam veut rencontrer Nils Birbauber. La plupart des psychopathes qui sont étudiés dans son laboratoire arrivent généralement menottés et entourés de policiers. Aujourd'hui, le sujet à tester a un profil très différent. On oublie souvent les psychopathes performants parce qu'ils sont peu étudiés. Ils ne retiennent pas l'attention des scientifiques et la société les ignore parce qu'ils ne sont pas criminels. Ils ne sont pas violents, voilà pourquoi nous ne les connaissons pas. Mais ils ont un impact considérable sur la société qui n'a jamais été étudiée. Les scientifiques supposent que les psychopathes ont une perception différente de la peur et en particulier de l'anticipation de la peur. La peur est la clé de l'empathie. Pour comprendre les conséquences de vos actes sur les autres, il faut pouvoir les ressentir vous-même. La base de l'empathie c'est l'égoïsme. Il faut commencer par connaître la douleur, celle que l'on éprouve et celle que l'on infrige. L'anticipation de la douleur pour soi-même. Ce n'est qu'après que l'on peut imaginer ce qu'elle représente pour d'autres. Les psychopathes n'éprouvent rien de tel. Quand on tente de repérer cette émotion dans leur cerveau, toute la zone de peur est inactive. L'idée de conséquence n'entre pas dans leur calcul. On a utilisé le terme d'émotion froide pour décrire les réactions des psychopathes qui comprennent les situations dans leur tête mais ne les éprouvent jamais dans leur tripe. C'est comme si le psychopathe n'avait pas de corps. Tout se passe dans la tête. C'est par la tête qu'il appréhende le monde et il n'a pas la mémoire de son corps et de ses modifications. Il n'a pas la mémoire de cette faiblesse dégoûtante, une émotion négative. Sam va passer l'après-midi dans un scanner pour déterminer si son cerveau présente cette absence d'anxiété pathologique qui, selon l'équipe de Tübingen, constitue un symptôme décisif dans le diagnostic d'une psychopathie. A l'aide d'un scanner très performant, les scientifiques vont mesurer l'activité cérébrale de Sam à travers la circulation sandine. Quand certaines cellules nerveuses sont activées, elles consomment de l'oxygène et provoquent un afflux de sang vers différentes zones du cerveau. Le champ magnétique puissant généré par le scanner varie en fonction de la quantité d'oxygène dans le sang. Les ordinateurs assignent des couleurs aux différentes zones en fonction de leur niveau d'activité. Le scanner est capable de réaliser plus de 30 images en couple toutes les deux secondes. Les psychopathes ne sont pas forcément incapables de ressentir la peur. Mais ils ne peuvent pas l'associer à un événement à venir. C'est le cœur du problème. Sur la main gauche de Sam, on a fixé une pompe qui envoie des décharges douloureuses d'air sous pression. Un capteur sur sa main droite mesure sa transpiration. Nous allons commencer par le premier test d'acquisition. Vous allez voir des visages et certains de ces visages seront associés à un stimulus de douleur. Dans cette expérience, on fait défiler quatre visages sans expression. L'un d'eux est associé à un choc douloureux. Très rapidement, les sujets dits normaux se contractent en anticipant la douleur. Sam a été très coopératif, mais après de longues heures dans le scanner, il a la tête qui tourne. Je vous garantis que c'est le moyen le plus efficace pour corriger et réhabiliter les psychopathes. Vous mettez un psychopathe dans cette machine et il devient Mère Thérésa. Le résultat du test n'est pas aussi probant que Sam l'aurait souhaité. Sam est convaincu qu'il est psychopathe, mais les scanners de son cerveau montrent qu'il n'appartient pas à la catégorie des sujets sans peur. Ce diagramme concerne la reconnaissance des visages. Aucun problème. La réaction au visage est très positive. Pourtant, il y a deux chaînons manquants dans son circuit de la peur. Deux zones importantes du cerveau de Sam ne réagissent pas. Il n'y a pas d'activité dans le cortex frontal orbital, de même que dans le cingulum antérieur. Il y a une zone d'ombre dans le circuit. Qu'est-ce que ça signifie ? Ce que cela signifie ? Eh bien, cela fera l'objet d'un débat entre 20 scientifiques qui auront chacun une opinion différente. Le cortex frontal orbital et le cingulum antérieur sont deux zones du cerveau qui sont associées à la composante émotionnelle du mécanisme lié à la prise de décision. C'est un peu comme un ange gardien logé au fond de notre tête qui nous conseille de ne pas faire de mauvaises actions. En l'occurrence, selon le scanner, il semble que l'ange de Sam se soit envolé. À la fin des examens, le professeur est très impressionné par l'analyse que Sam fait de lui-même et par l'éclairage qu'il apporte sur les aspects méconnus du psychopathe non-violent. Il est très bien informé. Il a une grande culture scientifique. Ses analyses sont plus subtiles que celles que je rencontre dans les publications scientifiques. Mais il me manque une théorie générale des causes du trouble et bien sûr une théorie et un concept du changement. Comment changer sa nature ? C'est une attitude tout à fait cohérente avec la psychopathie. d'une part on ne veut pas changer et d'autre part on ne veut pas savoir pourquoi on est ce que l'on est. C'est merveilleux de décrire ce genre de comportement. En cela c'est un merveilleux psychopathe. Le lendemain est un grand jour. Celui du test qui déterminera officiellement si Sam est vraiment un psychopathe. Je me demande quel impact ce résultat pourra avoir sur les projets matrimoniaux de Lydia. Pour bien des gens un tel diagnostic serait dévastateur bouleversant même pour la plupart des psychopathes. Mais Sam a l'air de savourer ce moment. Pouvez-vous m'apporter des résultats ? Il est possible que je ne sois pas un psychopathe ce qui résoudrait bien des problèmes. Ce serait terrible pour l'équipe du film. Ils s'auraient effondrés. Oui, effondrés. Il leur faudrait trouver un autre sujet. Nous allons faire le CLP. Vous le connaissez ? La checklist de psychopathie ou CLP a été élaborée dans les années 80 par le professeur Robert R et revue de nombreuses fois. Elle est devenue l'outil de référence utilisé par les services de police et les thérapeutes dans le monde entier pour identifier les psychopathes. Aujourd'hui, Birk Baumer utilise la mise à jour la plus récente de la version abrégée de la CLP. Ce jeu du chat et de la souris va durer deux bonnes heures au cours desquelles on pose à Sam de nombreuses questions liées à des traits spécifiques de la psychopathie. j'ai commis de nombreuses délits. J'ai été pris une fois. Vous n'avez été pris qu'une seule fois. Vous m'avez demandé mon casier judiciaire, le voilà. Mais j'ai commis des actes de vandalisme à deux reprises. Avant ou après l'âge de 15 ans ? Avant d'avoir 15 ans. Cette impulsivité dont nous parlions, votre agressivité verbale, l'exercez-vous souvent aux dépens de votre épouse ? Très souvent. Très souvent ? Très souvent, quotidiennement. Vraiment ? Oui. C'est surprenant. Ce que vous considérez être votre symptomatologie est aussi pour vous une source de revenus. Vous en vivez. Tout à fait. J'ai instrumentalisé ma supposée maladie mentale et j'en ai fait un succès commercial. C'est une excellente idée. Je crois, oui. Je considère que la vie est un gigantesque supermarché. Et vous vous servez en passant ? Je me promène entre les rayons et je prends ce qui me vient à l'esprit. C'est complètement aléatoire, péripathétique, totalement improvisé et typiquement psychopathique. C'est vrai. Est-ce qu'on est psychopathe de naissance ou en raison de son environnement ? Ce débat n'a toujours pas été tranché. En fait, le débat entre l'inné et l'acquis est semblable au dilemme entre l'œuf et la poule. Certains spécialistes considèrent que les psychopathes n'ont pas le choix. Les psychopathes sont des êtres d'entrée abîmés par la vie. Ils ne choisissent pas d'être abusés physiquement ou sexuellement. Ils ne choisissent pas d'avoir des prédispositions génétiques à la psychopathie. Ils sont précipités par des forces qui les dépassent dans une existence de psychopathes et du même coup, ils font des dégâts considérables autour d'eux. Ce comportement peut donner naissance à une nouvelle génération de psychopathes. Dans la mesure où la violence et l'abandon subis dans l'enfance sont des facteurs associés à l'apparition d'une psychopathie. Nous observons ainsi des cycles de psychopathie, c'est un phénomène que nous avons identifié depuis longtemps. Selon d'autres chercheurs tout aussi catégoriques, rien ne prouve que les psychopathes soient esclaves de leur gêne ou de leur environnement. Ils choisissent de leur plein gré de faire comme bon leur semble. Il n'est pas rare qu'un sujet, particulièrement un sujet psychopathe, prétende avoir vécu des épisodes traumatisants dans sa petite enfance traumas qui ont déclenché son comportement psychopathique. Mais les études scientifiques ne confirment pas cette thèse. Les psychopathes ont des origines très variées. Ils viennent de familles merveilleuses comme de familles épouvantables. Le milieu ne semble pas créer la moindre différence. avant de déterminer le score de Sam au CPL, l'équipe de Tumingen veut soumettre une autre zone de son cerveau au scanner. C'est une expérience qui oppose le mari et la femme pour voir qui possède le meilleur contrôle de ses émotions. On utilise un procédé nommé boucle de retour neurologique en temps réel. C'est un peu comme une gymnastique du cerveau où les sujets font de la musculation mentale. On donne au sujet la possibilité de choisir une réponse. On leur demande d'observer leur cerveau et d'essayer de le manipuler en fonction de leur choix. L'ordinateur attend la bonne réponse. Quand il donne la bonne réponse, l'ordinateur affiche « Bien, essayez à nouveau. » Lydia est le sujet sain de référence. On lui demande d'activer ou de désactiver ses émotions en se souvenant d'épisodes heureux ou malheureux de sa vie. Le niveau restera au milieu pendant la phase bleue mais pendant la phase rouge, vous verrez le thermomètre monter et descendre. Votre tâche est de le faire monter. Ce simple graphique en forme de thermomètre permet à Lydia d'avoir un retour visuel de l'activité de son cerveau. Au bout de peu de temps, elle arrive à faire monter ou descendre le thermomètre. Pendant ce test, nous enregistrons les signaux provenant d'une partie du cerveau appelée insula qui joue un rôle important dans le contrôle des émotions. Chez Lydia, au bout d'une seule séance, on voit son insula s'allumer. Lydia, tu vas bientôt sortir de là. Ta séance est finie. C'est à mon tour. La séance de gymnastique cérébrale de Sam commence mal. On lui donne une deuxième chance. Ça ne change pas grand-chose. Le signal en provenance de l'insula est presque linéaire. Il n'y a aucune variation. Il semble que Sam soit pratiquement incapable de contrôler ses émotions ou d'apprendre à le faire. Émotionnellement, il affiche un signal linéaire. Voici le graphique de l'activité cérébrale. C'est la courbe de Lydia au cours d'une seule séance. J'ai une femme émotive. Nous sommes assez émotifs. Oh oui. On voit bien qu'elle essaie de faire varier la courbe. Elle y réussit. Oui, elle réussit. Elle ferait encore mieux avec un peu d'entraînement. Un peu d'entraînement. Si on compare ces données à... Regarde tes résultats. Regarde-toi. Voici vos données provenant de la même région. On voit que la courbe est pratiquement plate. En fait, elle tombe. Il n'y a pas de différence marquée entre les faces bleues et vertes. Vous comprenez maintenant pourquoi, quand je lui dis que je l'aime, il ne ressent rien du tout. Ce ne sont que des mots creux pour lui. j'ai cessé de lui dire. Non, ce n'est pas vrai que je ne ressens rien. Je me sens rassuré. Je me sens rassuré. Lydia peut bien en rire, mais je me demande comment elle vit cet amour à sens unique. C'est sans doute cruel. Mais j'aimerais avoir les réactions de Lydia à certains propos assez brutaux de Sam à son égard. dans un certain sens, elle n'existe pas. Elle est un reflet, une page blanche où l'on peut écrire ce que l'on veut. Tout lui conviendra. Elle acceptera tout. C'est désolant. Est-ce pour ça que tu l'as choisi ? C'est possible. Les psychopathes et les narcissiques s'entourent d'individus facilement malléables, pas seulement comme conjoints. Si on faisait la liste de ses priorités, de ses préférences et de ses désirs, elle n'en réalise aucun. Elle désire un enfant, elle n'a pas d'enfant. Elle possède une sexualité saine, elle n'en profite pas. Elle veut être aimée, elle doit se contenter d'une pâle imitation de l'amour selon ses propres critères. Bien que je l'aime profondément dans la mesure où je suis capable d'aimer, ce que je suis capable de ressentir dans ce domaine est très loin de ce que l'on appelle l'amour. Je la plains, je l'épargne, mais... C'est aussi le terme qu'elle emploie, elle te plaint. Je sais, c'est une relation fondée sur la pitié, ce qui est la plus mauvaise configuration possible. Les relations fondées sur la pitié basculent toujours dans le pathologique. qu'en pensez-vous ? Ce n'est pas un amour normal, mais il m'aime beaucoup. Je sais qu'il m'aime quand je vois ce qu'il fait et ce qu'il partage avec moi. Il est très tendre avec moi. Je ne croyais pas à l'amour. Quand j'étais adolescente, je croyais au prince charmant. Mais ça n'arrive pas dans la vraie vie. Je n'ai pas rencontré de prince charmant. J'avais renoncé à l'amour et j'ai rencontré Sam. Je l'ai rencontré Sam. Je commence à m'interroger sur mon propre comportement, en particulier à l'égard de Lydia. J'en perds même le sommeil. Les coupables ne trouvent pas le sommeil, dit-on. Nous avons tous des objectifs inavouables et les cinéastes sont narcissiques. Les documentaristes sont peut-être de petits psychopathes qui essaient de faire faire aux gens des choses qu'ils ne feraient pas normalement ou de les confronter à des réalités dont ils ne souhaitaient pas parler. Tout ça pour obtenir ce que l'on verra à l'écran. Après les scanners de haute technologie, la dernière séance à Tübingen revient au papier et au crayon. L'heure est venue de calculer le score de Sam au test officiel de psychopathie. Niels Birbaumer décide d'associer Sam à l'évaluation et de calculer le score du test avec lui. C'est l'aboutissement inattendu de deux jours très étranges. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. C'est le niveau seuil aux Etats-Unis. Oui, le seuil européen est de 13. 13. Les européens sont des psychopathes modérés. Vous êtes un vrai psychopathe. Mais en Amérique, en Amérique, il peut mieux faire. En réalité, le score de Sam ne prête pas à rire. 18 points sur 24. C'est le seuil qui caractérise les psychopathes avérés. Je pensais que j'allais louper le test. Je pensais que j'allais obtenir un score de 10 ou de 12 parce que je crois que je suis plus narcissique que psychopathe. Mes traits psychopathiques sont secondaires. Ils ne sont pas très importants. J'ai été un peu choqué d'obtenir un score de 18, je l'avoue. La grande majorité des gens obtiendraient 0 ou 1 à ce test. Un score de 18 serait le fait d'un peu moins de 1% de la population. Rapporté à l'ensemble de la population, 18 est un score très élevé. En fait, si l'on examinait les scores des détenus, on trouverait qu'ils se situent vers 12 ou 13. pas 18. 18, c'est très très élevé. Je n'ai pas encore eu le temps de comprendre ce que le diagnostic positif de Sam signifie pour moi. Comme beaucoup de ceux qui entrent dans la toile d'araignée d'un psychopathe, j'ai peut-être gravement sous-estimé mon potentiel à devenir une victime. Je n'ai pas d'image pour le prouver. Mais ce que vous n'avez pas vu, c'est que Sam n'a cessé de me maltraiter et de m'insulter sans raison apparente et sans prévenir depuis le premier jour. très habilement, il a toujours profité des moments où notre caméra principale était éteinte. Il m'arrive de me demander si c'est Sam qui m'a choisi pour faire ce film ou l'inverse. Les scientifiques se demandent depuis longtemps comment les psychopathes réussissent à repérer une personne vulnérable dans la foule. Récemment, une spécialiste canadienne de la psychopathie a conçu une expérience simple pour déterminer la capacité des psychopathes à identifier une victime. L'idée lui est venue d'une remarque anodine d'un tueur en série célèbre. J'ai eu cette idée en lisant une citation de Ted Bundy qui est souvent qualifiée de psychopathe. Il disait qu'il pouvait identifier une victime à la manière dont elle baissait la tête en marchant. Ce qui m'a beaucoup frappée. Je me suis demandé si c'était vraiment possible. Effectivement, Ted Bundy disait vrai. Angela Book a choisi au hasard un groupe d'individus qu'elle a fait marcher en incluant une personne qui avait été victime d'un crime violent, d'un viol ou d'une attaque à main armée. Il n'a fallu que quelques secondes au psychopathe pour identifier la victime. Nous avons projeté ces clips de 15 secondes en demandant aux sujets testés d'identifier les passants susceptibles d'être victimes d'un vol avec violence. Les sujets qui présentaient des traits psychopathiques marqués associés à la manipulation et au manque d'empathie identifiaient avec précision les victimes simplement en visionnant ce clip de 15 secondes. On voit que ces bras ne sont pas synchrones avec ces jambes. Un bras est synchrone, l'autre pas. C'est une attitude à éviter si on ne veut pas être vu comme une victime potentielle. Toute attitude hors norme, tout mouvement asynchrone tend à suggérer la vulnérabilité. Ça fait vraiment froid dans le dos. Ce sont des prédateurs sociaux qui sont capables de reconnaître les indices parce qu'ils ont de l'entraînement. Ils utilisent cette compétence à leur profit pour sélectionner leurs victimes. Les victimes de Sam Vaknin ne sont pas identifiables ou bien refusent de parler devant la caméra. Il en est une que j'aurais bien aimé retrouver mais nos recherches n'ont rien donné. C'était un camarade de Sam à l'adolescence qu'il prétend avoir transformé en robot. À l'âge de 12 ou 13 ans, j'ai voulu pratiquer l'ingénieurie psychologique, une forme dévoyée et malfaisante et maligne de thérapie. Le sujet d'expérience de Sam était fils de survivants de l'Holocauste. Pour pénétrer son âme et le déstabiliser, j'ai eu recours à l'expérience de ses parents victimes de l'Holocauste. Je ne cessais de lui mettre des croix gammées sous le nez sans dessiner sur ses cahiers. Je le conditionnais pour qu'il voit en Hitler un personnage de plus en plus humain. un jour, j'ai glissé dans son sac des photos de victimes de l'Holocauste, des photos très connues d'hommes nus devant un crématoire. Après avoir actionné ses leviers pendant plusieurs semaines, Sam est arrivé au résultat escompté, un humain totalement programmable. Je pouvais le programmer à distance quand je le voulais. Il était devenu une machine parfaite. J'ai défini 10 ou 20 stimuli qui correspondaient à autant de réactions en compliquant le système par méchanceté. Le stimulus 7 devait provoquer uniquement la réaction 23. Mais son camarade n'a pas résisté à ce traitement. Il est devenu psychotique et a été soigné dans un hôpital psychiatrique pendant 3 ou 6 mois. Il a perdu toute une année. Quand j'ai enfin pu demander à Sam ce qu'il ressentait face à de tels actes, alors là, j'ai été sûr que quelque chose lui faisait défaut dans le cerveau ou peut-être dans son âme. Penses-tu que c'était mal ? Oui, ce que j'ai fait était mal. Simplement parce que cela correspond à la définition du mal telle qu'elle figure dans le dictionnaire. Je ne peux pas dire le contraire. C'était mal, en effet. Mais je n'ai pas le sentiment d'avoir commis le mal. Je ne ressens aucune culpabilité ni aucun remords. Une fois de plus, je me demande si l'histoire de Sam est vraie. Nos recherches semblent confirmer son authenticité. Je me demande s'il y a un test pour le mal. nous arrivons à la dernière étape de notre périple. Aujourd'hui, nous avons prévu une visite d'une collection unique de cerveaux de psychopathes. Il s'agit des archives Fokt, une collection cachée dans les sous-sols de l'université locale. Près d'un millier de cerveaux de criminels découpés en lamelles placés entre deux plaques de verre sont conservés ici. Sam aurait adoré ça. Cette collection est l'œuvre d'un couple de scientifiques entreprenants, Cécile et Oscar Fokt, des pionniers dans la recherche du cerveau mon rôle. Les Fokt ont tout fait pour tenter de comprendre le cerveau des criminels particulièrement odieux et des individus classés comme amoropathologiques. C'est un concept surprenant, l'idée que des individus sont aliénés parce qu'ils n'ont pas de conscience. Ce champ de recherche a attiré non seulement des pseudo-scientifiques ou des professeurs de mathématiques, mais aussi des neurologistes de renom comme Fokt ou Paul Fleschzig qui pensaient pouvoir localiser le siège de la conscience morale dans le cerveau. Qui sait si les scans de Sam n'intéresseront pas les scientifiques un jour ? Aujourd'hui, on considère que traiter les psychopathes ne fait qu'aggraver leur état et que les sanctions n'ont aucun effet. Les chercheurs commencent à comprendre les rapports entre les zones du cerveau dédiées au sens moral et celles qui révèlent une psychopathie. C'est peut-être la clé de leur traitement. D'abord, nous espérons développer des tests neurologiques pour mesurer le sens moral. Cela pourrait être intéressant dans le cas d'un enfant qui a des problèmes de comportement de savoir quel est son niveau de sens moral. Nous pensons qu'en développant notre connaissance du cerveau, nous pourrons les aider de manière scientifique. pour la communauté scientifique pour aider ces gens. J'étais impatient de savoir ce que Sam penserait de tout cela. Mais la journée avait mal commencé. J'étais là des tirades continuelles de Sam hors caméra. Elle devenait plus fréquente et plus méchante. Cette fois-ci, j'étais décidé à enregistrer son comportement. Tu préfères ne pas venir aujourd'hui, Sam ? Connard. Pardon ? Connard. Ouvre-toi les crottes du nez. C'est un truc à ta portée. Je ne veux pas travailler. Tu ne veux pas ? Pardon ? Ne travaille pas. Je ne veux pas travailler comme ça. Tu ne veux pas travailler comme ça ? Tu n'as pas le choix que peux-tu faire. Tu sais ce que je pense de toi ? Tu es un pauvre con. Réfléchis à la situation. Qu'est-ce que tu veux faire ? Tu es coincé de toutes parts. Si tu dénonces notre contrat, j'en serais ravi. J'ai acheté mes billets de retour. Je n'ai pas envie de parler d'argent. Connard. D'argent. Tu es un connard. Je ne veux pas. Tu es le type le plus narcissique que je connaisse. Tu as la voix d'un crapaud et tu te prends pour un chanteur. Tu es un idiot. Qu'est-ce qu'on fait ? Tu veux t'en aller ? Bouffe-toi les crottes du nez. Tu as oublié de le faire. C'est dégoûtant. Je sais que tu essaies de me punir mais je ne sais pas pourquoi. Yann, je n'essaie pas de te punir. Tu ne comptes pas. J'essaie de te manipuler pour que tu fasses le film que je veux. Bonne chance. Si tu veux prendre ce taxi, je serais ravi de te donner une journée de repos. J'aimerais que tu me promettes de ne plus m'agresser. pourquoi tu trembles ? Je n'aime pas être agressé. Il y a des tas de choses qu'on n'aime pas dans la vie. C'est comme ça. Je n'aime pas les conflits. Tu n'arrêtes pas de les provoquer ? Les victimes des psychopathes sont perdues et brisées après une confrontation. La plupart des psychopathes parviennent à faire croire à leurs victimes qu'ils sont à l'origine du problème et qu'on peut les maltraiter à sa guise plutôt que de réagir. Ils acceptent d'être manipulés et se disent « Il a raison, il y a quelque chose qui cloche chez moi. Je mérite tout ça. » C'est très triste. On rencontre très souvent de la projection un phénomène analogue aux méthodes des dirigeants de sectes. La projection, un comportement qui consiste à attribuer aux autres ses propres pulsions malignes et néfastes, est très courant chez les paranoïaques. « C'est vous qui êtes hostile, c'est vous qui êtes malhonnête, c'est vous qui êtes négligé, etc. » C'est une illustration parfaite de ce qui se produit dans certaines sectes religieuses dont les chefs comprennent, en quelque sorte, vos faiblesses et vous pardonnent vos péchés. Cela fait partie de leur stratégie. Les victimes ont un seul point commun, elles sont toutes humaines. N'importe qui peut devenir une victime. J'ai été une victime. J'ai été trompé et manipulé par des psychopathes alors que j'aurais dû le savoir, mais comment savoir ? Si l'on croit la bonté fondamentale de l'homme, on est perdu. Je mets peut-être du temps à comprendre, mais après tout ce temps passé avec Sam, je suis toujours sidéré par sa cruauté froide. Quelques minutes à peine après cet échange agressif dans le hall de l'hôtel, il revient calmement au vouvoiement et analyse l'incident en donnant des indications précieuses sur la maltraitance. Votre corps a été envahi soudain par de l'adrénaline et ses dérivés, comme la norepinephrine. Quand ces hormones saturent le sang, votre cerveau réagit, il ferme certaines zones et en active d'autres. C'est ce qu'on appelle une réaction de stress ou un syndrome de stress. Quand l'agression s'arrête, le taux d'adrénaline commence à tomber, provoquant des dysfonctions dans tout le corps. Le cœur qui vient de recevoir un choc d'adrénaline équipaté 30 à 50% plus rapidement doit réajuster son rythme. La pression sanguine tombe brutalement et on passe de l'hypertension à l'hypotension. De nombreuses fonctions du corps sont désorganisées. En général, les gens agressifs soufflent le chaud et le froid. Cela permet d'obtenir une forte réaction physiologique et un stress maximum. C'est le secret de l'agressivité. Il ne faut jamais en faire trop. Il suffit de petites doses. La victime fera le reste. Mais tu trembles moins. Il faut que je corrige ça. quant à moi, je me sens très secoué. Bien que j'ai le sentiment d'avoir sévice que je crois être le vrai Sam dans mon film, je ne suis pas certain de l'effet qu'il a eu sur moi. Avec soulagement, je prends congé de Sam. ce sont des adieux brefs et froids. Demain matin à la première heure, Sam et Lydia prennent l'avion pour Skopje. J'en suis au point où je ne souhaite plus jamais les revoir. Au revoir. Ce soir-là, j'abandonne mon bonnet et je rase ma barbe. Une sorte de rituel de purification. Je suis enfin libéré de mon tortionnaire. Hello, Lydia. Désolé de ne pas t'avoir salué. Dis à Sam que j'appellerai bientôt pour savoir si on continue le film au Canada. Cordialement, Yann. Quant au sujet de disputes presque quotidiens avec Sam, je me demande pourquoi il a pris tant d'importance. Je retourne chez moi, je me repasse mes heures d'interview pour trouver la preuve que Sam s'est effectivement vanté de son doctorat acheté. J'ai eu ce doctorat dans une boîte à diplômes. Une boîte à diplômes est un site sur lequel on peut acheter ses diplômes. Je ne suis pas vraiment titulaire d'un doctorat. Tu te fais appeler docteur pourtant. Techniquement, j'ai un doctorat. J'ai travaillé deux ans, j'ai soutenu une thèse. La thèse a été examinée par un jury. Elle est déposée dans la bibliothèque du Congrès, on peut la consulter. Mais tout à fait entre nous, ce n'est pas le genre de doctorat sérieux que l'on passe quand on peut se prévaloir du titre. Je ne tire aucune satisfaction d'avoir mis à jour le bobard du docteur Sam. Pendant des mois, ses remarques vont me hanter. Si tu es un peu plus malin que je ne le pense, tu vas réfléchir. Tu vas te dire, c'est vrai, Sam m'a fait beaucoup de remarques négatives. Il l'a fait par méchanceté. Mais essayons de séparer le bon grain de l'ivraie. Voyons ce qui est pertinent, en ce qui pourrait m'aider. Qu'a-t-il dit de vrai à mon sujet? Que puis-je faire pour m'améliorer? Faire un film sur un psychopathe, c'est une chose. Mais suivre ses conseils sur la manière de conduire sa vie, il faudrait être fou pour faire ça. Et je me suis promis de le suivre sur ce terrain. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501